Musique J'ai eu la chance de participer à la création du groupe puisque j'ai été contacté par un client, un avocat, à l'été 2014. À cette époque-là, il y avait une dizaine de chefs d'entreprise qui s'étaient rassemblés et qui avaient le projet de créer le premier groupe BNI du Sud Tarn. J'avais créé mon entreprise en 2012 et donc je commençais à avoir une clientèle nationale. Et habitant dans le Tarn, j'avais le souhait de développer une clientèle locale. On est venu parce qu'on trouvait que le BNI de Castres avait déjà une bonne notoriété et donc on voulait appartenir à ce groupe-là. Musique J'ai envie de dire les trois, mais quand même j'ai une préférence pour les tête-à-tête. C'est quand même un moment privilégié avec les autres membres. On peut se rencontrer hors des réunions et pour moi, on ne peut pas faire d'affaires s'il n'y a pas le plan humain. J'aurais tendance à dire les infomerciales parce que c'est vrai que chaque mercredi matin, on découvre une petite partie de l'activité des autres. Et en plus, on a parfois des petits jeux rigolos à faire qui dynamisent la réunion. La rigueur et l'organisation qui permet que chaque minute de la réunion est axée sur un seul objectif, faire du business. Musique Chez nous à Castres, c'est vraiment la convivialité qui en ressort et ça c'est très agréable. A la fois la simplicité des personnes, la convivialité, on ne se prend pas la tête et on est là quand même tous pour le même objectif et ça je l'ai particulièrement apprécié sur Castres. On vient tous avec la même philosophie, on veut tous faire du chiffre, ce qui est normal pour nos activités, mais en même temps on le fait avec bienveillance, dans le respect de l'autre et dans la convivialité et c'est vraiment ce qui nous différencie d'autres groupes. L'ambiance, le côté humain, et on est là pour faire des affaires, oui, mais il se sort un côté amical, j'ai envie de dire. Le business, ça vient, ça en découle directement. Musique Ça m'a apporté ce que j'y attendais, c'est-à-dire d'une part et en premier lieu un réseau, un réseau de connaissances des personnes sur lesquelles on peut s'appuyer tout au long de l'année pour une simple question ou par rapport à une vraie problématique. Au niveau professionnel, ça permet de toucher des gens, de se faire connaître auprès d'un professionnel que sinon on ne rencontrerait pas. Dans mon métier, je vois plein d'entreprises différentes, mais encore au BNI, j'ai découvert d'autres personnes et d'autres métiers, donc ça pour moi c'est super intéressant. Personnellement, la richesse humaine, je veux dire, c'est la possibilité de rencontrer d'autres personnes de tous bords, de différentes entreprises. C'est vraiment une belle aventure humaine, donc on est vraiment, ce que j'aime beaucoup, c'est la richesse et la différence de nos profils. Entre les âges, les métiers, l'ancienneté à BNI, et voilà. Donc ça c'est, bon, c'est unique et c'est l'effet qui se coule de BNI. Je veux dire, on est entrepreneur, donc si on commence à se poser ce genre de questions, on peut y rester à la maison. Tant qu'on prend du plaisir, se lever tôt, ça ne me gêne absolument pas. C'est comme se lever tous les matins pour aller au travail, sauf qu'on se lève une heure plus tôt. Quand on arrive là au BNI, après on oublie tout. On voit tout le monde qui est content de se revoir autour d'un petit déjeuner, c'est très convivial. Donc on oublie le réveil. Si on se lève tous, c'est que ça reste efficace. L'efficacité dans la convivialité. Faire du business autrement, dans la convivialité et la simplicité. J'ai envie de dire, faire du business insamusable. Les meilleurs. Ça va être plus un mot, mais les meilleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada